Aussi, au monde où il y a travaillé, il y a 800 dollars, le salaire du comité a 800 000, et le salaire du comité a 120 000 francs congolais. Ces agents du projet de gestion des déchets solides Exparo sont en colère. Ils reclament le paiement de six mois d'arriéré de salaire qui aurait été détourné par la responsable du projet PGDS, Adrienne Kayolo. Cette dernière, détenue au palais de justice, aurait sollicité une liberté provisoire par ses conseils, en croire les agents du PGDS. Pour eux, Adrienne Kayolo ne peut nullement jouir de ce droit. Il compte rencontrer le ministre de justice pour exprimer leur mécontentement. Nous sommes là pour revendiquer nos arriérés de salaire détournés par Madame Adrienne Kayolo qui est l'ordonnateur délégué de la ville de Kinshasa. Il a détourné nos arriérés de six mois. Nous avons des prêves qui préviennent de la chaîne de dépenses, qui montrent noir sur blanc que l'argent a été déboursé et décaissé dans le compte de la dame Lodé de l'hôtel de vie de Kinshasa. Elle a été arrêtée depuis le jeudi passé. Elle a passé deux jours ici à Gombe et trois jours à Makala. Hier, les avocats ont demandé au moins sa liberté provisoire. Nous avons dit non parce que la dame est passée aux AV. Il reconnaît avoir réceptionné notre argent de salaire et la destination, il ne donne pas au moins des explications claires. Et nous avons fait notre mémo pour refuser catégoriquement sa libération ou sa liberté provisoire. Et si on la libère, nous, notre argent, nous allons les avoir communs. Au total, plus de 100 familles de l'ex-paro attendent le paiement de leurs arriérés de salaire. Bongo, Bongo ! Bongo, Bongo !